Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, l'APM, l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, décerne le prix d'excellence au président Abdelmajid Tebboun en reconnaissance du soutien de l'Algérie envers la Tunisie lors de la pandémie du Covid-19. Le président de la République, représenté par le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, au 33e sommet de la Ligue arabe, organisé au Bahrain, il sera axé sur la question palestinienne. A propos de la Palestine, la CIJ examine de nouvelles mesures introduites par l'Afrique du Sud. Elle réclame le retrait des forces occupantes et la garantie de l'accès des enquêteurs de l'ONU. Les audiences débutent aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité nationale, 13 universités algériennes figurent dans le classement Webometrics 2024. Parmi elles, l'USTHB, son recteur s'en félicite. Vous pourrez l'écouter dans ce journal. Sport avec la cinquième étape du Tour d'Algérie cycliste entre Blida et Bouira. En football, les billets du derby algérois opposant demain le Mouloudia d'Alger à Lusma se sont écoulés à une vitesse vertigineuse. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais en titre, l'APM décerne son prix d'excellence au président de la République. L'APM étant l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, dont les travaux de la 18e session de son Assemblée générale ont débuté ou se déroule au Portugal. L'Assemblée a décerné son prix d'excellence au président Al-Majid Teboun en reconnaissance du rôle humanitaire et solidaire de l'Algérie envers la Tunisie. Dans le cadre de la lutte contre les retombées de la pandémie du Covid-19, indique un communiqué du Conseil de la Nation. L'APM a également décerné un autre prix, cette fois-ci à la protection civile algérienne, pour le rôle important de ses unités lors du séisme survenu dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, ainsi qu'aux inondations survenues à Derna, en Libye. 33e sommet de la Ligue arabe, il s'ouvre aujourd'hui au Bahreïn, le président de la République, qui est représenté par le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, qui prononcera une allocution au nom du chef de l'État. Les travaux du sommet seront taxés sur la question palestinienne. À propos de la Palestine et des efforts de l'Algérie envers cette cause, notre mission permanente auprès des Nations Unies, le représentant de l'Algérie, en l'occurrence Ahmed de Sahrawi, a souligné que l'Algérie souhaite voir le soutien apporté par le Conseil de sécurité s'étendre aux questions des violations en Palestine occupée et à traiter les procédures pénales, loin de toute instrumentalisation politique. Ce 16 mai, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. La paix, un mot qui a fortement perdu de son sens, compte tenu de tous les conflits qui secouent actuellement le monde. À leur tête, évidemment, le drame palestinien, une cause âprement défendue par l'Algérie. A tous les niveaux, y compris diplomatique. Zakaria Wehbi, directeur général de l'École supérieure des sciences politiques d'Alger, a tenu à mettre en exergue justement tous ces efforts diplomatiques consentis par l'Algérie lors d'un colloque organisé ce matin à la radio algérienne. Concernant la question palestinienne et notamment dans le cadre des Nations Unies, l'Algérie a dépassé la théorie du discours diplomatique. L'Algérie a appliqué la politique de la diplomatie de l'action. L'Algérie a eu la capacité de plaider et de faire approuver la décision du cessez-le-feu, même devant un silence de l'opinion publique internationale et le silence de beaucoup de pays arabes et musulmans. Donc pouvoir passer cette décision est un succès diplomatique algérien. La diplomatie algérienne oeuvre également concernant la question palestinienne, même via ses relations étrangères avec les pays leaders dans le monde. Nous avons constaté plusieurs visites de chefs d'État et de gouvernement qui sont venus en Algérie. L'Algérie a évoqué à cette occasion le dossier de Reza, et que ce qui se passe à Reza relève d'une épuration ethnique. Il s'agit là de la deuxième série d'audience publique dans l'affaire de criminels. de génocide contre Israël devant la CIJ. L'Afrique du Sud appelle les juges de la plus haute juridiction de l'ONU à ordonner à la force occupante israélienne de cesser son incursant à la FA, une opération qualifiée par les avocats de prétoria de génocidaire qui menace la survie même des Palestiniens en tant que groupe. Il est demandé aujourd'hui au tribunal d'ordonner un cessez-le-feu à Reza et d'obliger Israël à ouvrir l'accès aux responsables de l'ONU, aux organisations fournissant une aide humanitaire ainsi qu'aux journalistes et enquêteurs et leur permettre d'entrer sans entrave dans l'enclave palestinienne. Dans ces plaidoiries, l'Afrique du Sud demandera aussi à la CIJ de modifier les mesures conservatoires déjà indiquées, des mesures relatives à la protection du peuple palestinien contre le génocide et la garantie de passage d'aide humanitaire dans la bande de Reza, une ordonnance de la Cour jamais respectée par l'agresseur israélien qui poursuit son opération d'épuration ethnique des Palestiniens dans la bande de Reza en Cisjordanie occupée, rappelant que des pays comme la Libye, l'Egypte et la Turquie ont annoncé leur intention d'intervenir formellement pour soutenir le procès de l'Afrique du Sud dans l'affaire de génocide déposée contre Israël, la force occupante devant la CIJ. Le chef du Hamas, Ismail Hani, a déclaré que le mouvement déciderait avec d'autres factions palestiniennes de la gouvernance à Reza. Après cette guerre sans merci que lui mène l'entité sioniste, une position exprimée avec force alors que l'entité subit un revers sur le terrain. Éclairage de Abdallah Lahbidi, analyste et ancien diplomate, il est contacté par Ahmed Lassib. On voit maintenant qu'ils allaient les déstabiliser économiquement, socialement parce qu'il y a plein d'autres personnalités, de gens bien placés qui sont en train de faire fuir leurs enfants, de les installer ailleurs. Ils sont en train de récupérer la nationalité de leur pays d'origine, même si cette origine remonte à l'Andalusie. Donc Israël est déstabilisé. Ce que dit Ismail Hani, n'est pas de la fanfarona. Il est 12h37 exactement sur Alger, chaîne 3. Dans l'actualité nationale, un incendie assez spectaculaire s'est déclaré hier dans une palmerie à Wurgla. Le vent et la chaleur de ces derniers jours ont contribué à l'attiser. Il n'y a pas eu de victimes, mais une cinquantaine de familles ont dû être évacuées. Les détails de notre correspondant Amar Daffaire. D'importants moyens ont été mobilisés lors de cette opération, nous dit Réussi le colonel de la protection civile. Un feu est précisément à l'entrée de la commune de Ain Bayda. Malheureusement, le climat n'était pas climat, marqué par une température élevée et un vent violent. Toutes les unités de la protection civile de la Wurgla étaient mobilisées et orientées vers le lieu de l'incendie. On veut éviter la propagation du feu vers les zones habitées, sachant que les essences du feu étaient des herbes secs et digérides et de palmiers secs. Sur le bélan de la dite opération, il ajoutera 50 familles étaient évacuées, 10 habitations partiellement incendiées. Il n'y a pas de dégâts corporels. A noter que le déclenchement du plan hors sec et le soutien apporté par des éléments d'intervention de l'armée nationale, ainsi que de certaines entreprises pétrolières, ont contribué de manière efficace à la maîtrise de ce feu. De Wurgla à Mardafer pour Al-Chichentrois. Et l'Algérie a fortement souffert ces dernières années des incendies de forêt. De leurs conséquences, la tragédie de l'été 2021 est encore dans tous les esprits. Depuis, le plan de lutte contre ce phénomène est de plus en plus affiné. Il prend désormais en compte les données spatiales. Samia Loun. La lutte contre les incendies de forêt est aidée par des données, des statistiques et autres informations utiles et essentielles pour établir différents schémas, plans ou autres dispositifs qui assurent une prévention en continu, en se basant par exemple sur les paramètres météorologiques, puis rassembler toutes ces informations au sein de bulletins météo qui y sont dédiés. Rafik Hamadeh, chef de département de la prévision générale au sein de l'Office national de la météorologie. Météo Algérie diffuse quotidiennement du 1er mai au 31 octobre de chaque année un bulletin de prévision du risque météorologique de déclenchement des feux de forêt, d'une validité pour G1. Ce bulletin est adressé quotidiennement aux différents décideurs leur permettant d'avoir un outil d'aide à la décision. Des données qui permettent d'avoir une meilleure vision pour l'analyse des risques, pouvoir ainsi mieux se préparer au volet opérationnel. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction Générale de la Protection Civile. C'est des projets qui sont en cours, notamment les drones, les systèmes géographiques et informatiques nouveaux. Ça fait une dizaine d'années qu'on a ce système, mais le système a connu une évolution terrible. Donc on essaie d'adhérer cette politique à la protection civile, moderniser le système et aussi travailler avec toutes les nouvelles technologies, notamment les immenses satellitaires. Parce que l'Algérie possède son propre satellite, comme ça, les étudier, les utiliser. Il est question de redoubler de vigilance, de protéger les espaces forestiers contre les incendies, en exploitant la technologie, en adoptant une vision basée sur l'usage de données spatiales et de toute information pouvant contribuer à limiter les dégâts des incendies. Quels sont les moyens dont dispose le secteur de l'agriculture en Algérie ? Pour le savoir, une opération de recensement général sera lancée dimanche à travers le territoire national. L'exemple ce midi dans la wilaya de Tizi Bouzou avec notre correspondant Mohamed Haouchine. Une mission d'envergure nationale qui a nécessité ces derniers temps plusieurs sessions de formation des recenseurs et des contrôleurs de la wilaya, ponctuées par plusieurs réunions de sensibilisation et de coordination de tous les cadres et les associations agricoles concernées, comme le confirme le directeur du service agricole de la wilaya, Jamel Sersoub, qui semble optimiste quant au plein succès de cette opération. On a tenu un regroupement au niveau de l'ITMA, de Bokhalfa, qui a regroupé les coopératives, les associations, les conseils interprofessionnels, la Chambre de l'agriculture, l'UMPA, la CRMA, les directions, les subdivisionnaires aussi, quelques recenseurs, quelques agriculteurs, pour leur demander d'aider les recenseurs sur terrain dans leur travail, qui débutera, incha'Allah, le 19 mai et qui va s'étaler sur deux mois. Donc on a mobilisé 363 recenseurs pour l'ensemble des communes, encadrés par 75 contrôleurs et 3 superviseurs de la wilaya. Et tout le monde est prêt pour, incha'Allah, réussir l'opération dans notre wilaya. Explorer les nouvelles opportunités d'investissement en Algérie, c'est le thème d'une conférence organisée aujourd'hui par la délégation de l'Union Européenne, chez nous, en partenariat avec l'Agence Algérienne de Promotion de l'Investissement, l'API. 13 universités algériennes figurent au classement Webometrics 2024, le classement international des établissements d'enseignement supérieur, qui mesurent leur impact sur le web. Parmi ces universités figurent l'université de Sidi Belhabaz, de Constantine, ou encore l'USTHB. Je vous propose d'écouter les impressions de son recteur, Djameleddin Akresh, qui est au micro de Soraya Roslan. On essaie de se maintenir dans le peloton de tête. Quand je parle de l'université dans l'USTHB, le classement est encore perfectible, parce qu'en fait, les mécanismes du classement, nous ne les maîtrisons pas encore totalement. Pour chaque classement, il y a aussi des critères qui diffèrent. L'USTHB, assez souvent, il y a un critère, qui est l'excellence scientifique, c'est-à-dire par rapport à la production scientifique. Donc, deux publications se font au niveau des laboratoires. Là, nous sommes premiers depuis longtemps. Et généralement, on a toujours un pourcentage intéressant qui nous place dans le peloton de tête des universités. Prochaine étape, c'est de se mettre d'abord au diapason de ce qui se passe à travers le monde. A Tiaret, un réseau spécialisé dans l'immigration clandestine, constitué de six individus, a été démantelé. Ils ont tous été arrêtés par la gendarmerie nationale. Ces individus percevaient des sommes allant jusqu'à 3 millions de dinars pour chaque personne souhaitant immigrer. de manière clandestine, 5,5 millions de dinars ont également été saisis lors de cette opération. Les membres de ce réseau seront présentés devant la justice pour constitution de groupes criminels et organisation des opérations clandestines depuis le territoire national. La Commission européenne a ouvert ce jeudi une enquête visant les réseaux sociaux Facebook et Instagram soupçonnés de développer des comportements addictifs chez les enfants et de manquer aux obligations de vérification de l'âge. Il s'agit de la sixième enquête formelle lancée par la Commission et la deuxième visant le groupe Meta, le groupe américain qui avait déjà été mis en garde en novembre sur la protection des mineurs. Mais ses réponses aux demandes formelles de Bruxelles n'ont visiblement pas été jugées rassurantes. Séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Des questions orales sont adressées au ministre du Commerce, de la Santé, du Travail et celui de la formation professionnelle. Le film Dinar du réalisateur jordanien Humari remporte le Grand Prix du quatrième festival international du film d'Imad Rasen qui a pris fin hier soir au théâtre régional de Batna. Le réalisateur du film inconnu, l'Algérien Ahmed Azitouni, s'est vu lui décerner le prix du jury. La suite du journal sur Alger, Chains 3. On va parler sport avec Erdogan Bendali. Erdogan, bonjour. Bonjour, Sia. Alors, l'actualité chez nous, c'est ce tour d'Algérie cycliste. Mais avant ça, on va évoquer la situation Arza qui figure à l'ordre du jour de la réunion annuelle de la FIFA. Oui, la réunion annuelle de la FIFA qui se déroulera demain à Bangkok en Thaïlande. Et la Fédération palestinienne, pour la circonstance, a demandé des sanctions contre les équipes de l'antité sioniste. Et il faut savoir que la Fédération palestinienne de football, dans un texte de 7 pages, dénonce une série de violations des statuts de la FIFA par la Fédération de l'antité sioniste, l'IFA, allant des conséquences directes des bombardements sur le territoire. Au moins 92 footballeurs palestiniens ont été tués à la mi-mars et toutes les infrastructures sportives de Razan ont été détruites à l'absence de lutte contre la discrimination et le racisme antipalestinien dans le football. Il faut savoir que la Fédération algérienne de football est présente par le biais de son président, Walid Sadi, et de son secrétaire général, Nadir Bouzned. Et l'Algérie soutient cette demande de la Palestine, tout comme l'Irak, la Jordanie, la Syrie, le Yémen. Pour le moment, d'autres pays vont se joindre à cette demande. On passe donc à ce tour d'Algérie de cyclisme, dont c'est la cinquième étape aujourd'hui. Oui, c'est la cinquième étape et elle est très très dure, cette étape entre Brida et Bouhira. Et nous avons notre envoyé spécial qui est avec nous en direct d'ailleurs, Rostom Yahya-Sherif, qui doit se trouver quelque part dans un col vers la descente, vers la ville de Bouhira. Rostom, bonjour. Bonjour, Rostom, bonjour, CM. Eh bien, effectivement, nous venons de terminer cette descente du col de Tablatte. Et l'information principale en ce moment, c'est un nouveau maillot à poids. Et c'est l'érythréen de la formation du centre mondial, Amen Awet, qui décroche le maillot à poids après avoir emporté le Grand Prix Montagne lors du col de Tablatte en terminant premier de la course du Grand Prix à poids, suivi juste derrière de l'érythréen, du seul, de l'autre érythréen qui évolue dans la formation malaisienne de Telengan au Polygone, Ayo Bemetkel. Je vous l'avais dit, l'érythréen, c'est leur spécialité. C'est des grimpeurs, eux, et les Rwandais également. D'ailleurs, on trouve à la troisième place du Grand Prix Montagneux, Eric Mazabayo. Alors, nous sommes maintenant au kilomètre 73. Nous venons de dépasser le centre-ville de Tablatte, maintenant en direction Ainbussam, avant d'arriver à Bouhira, la ligne d'arrivée qui se trouve au niveau du siège de la vilaya de Bouhira. Merci, Rostamia Yachef. On vous retrouvera, bien sûr, dans le prochain point d'information pour nous donner plus de détails. On va terminer sur ce big derby de la capitale prévu demain. Il opposera le Mouloudia d'Alger à l'USMA. Sachez que si vous souhaitez y assister, il n'y a plus de billets en vente. Pratiquement plus, c'est ce que nous a déclaré tout à l'heure notre journaliste, Sid Ahmed Fetrek, qui était sur place. Il faut savoir que la vente des billets a débuté à 8h du matin. Et tenez-vous bien, à 4h du matin déjà, plusieurs centaines de supporters étaient présents aux deux points de vente de ce match. C'était au stade du Saint-Juillis et au stade d'Omar Hamadi. Et d'après les informations que nous avons eues, les billets qui se sont écoulés à 1,600 dinars, se sont pratiquement envolés en quelques heures. Il ne doit plus rester grand-chose. En tout cas, ça promet du grand spectacle et une grande ambiance demain au stade du Saint-Juillis. Et il sera, j'imagine, retransmis en direct sur nos ondes. Comme toujours, bien évidemment. Rendez-vous pris demain à 18h. Là, c'était la dernière information de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Kri Moukete à la technique aujourd'hui. Aussi dans la régie d'antenne. Yassine Lefgoum au streaming vidéo. Kali Mabonor tout de suite pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada